Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo routine de soins avant séance avec ma jument qui est juste derrière là-bas et qui s'appelle Caraïbe donc aujourd'hui c'est une séance de saut d'obstacle donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais avant de la sceller ce que je lui mets en ce moment comme affaire justement et puis voilà un petit peu toutes nos petites habitudes à nous deux donc là on est mercredi, donc le mercredi matin moi j'ai cours normalement donc au centre équestre puisque je suis en internat donc toute la matinée, le mercredi généralement je la mets au paddock donc là c'est ce que j'ai fait ce matin et je viens d'aller la chercher donc là comme il s'est froid je lui ai mis une couverture ce matin donc elle a son manteau bien chaud mais cet après-midi ça s'est un petit peu réchauffé donc je vais même pouvoir carrément lui enlever et ne pas mettre de couvre-rin pour la séance parce qu'il fait vraiment beau donc c'est parti, tout de suite je vous montre d'abord ma boîte de pensage alors vous la connaissez déjà puisque je vous avais fait une vidéo pour vous la montrer mais donc là c'est ma grosse boîte de pensage de compétition sauf que je l'ai déjà préparée en avance parce que ce week-end nous avons une compétition toutes les deux et comme je ne vais pas avoir le temps de la préparer d'ici dimanche et bien j'ai tout préparé d'avance donc dans la partie du haut vous retrouvez 4 compartiments dans lesquels j'ai installé mes brosses mais également des produits donc moi comme d'habitude évidemment je vais commencer par un bon pensage donc je commence toujours par la robe avec un bon coup d'étri là en ce moment ça va, on n'a pas trop de gadou surtout qu'elle avait son manteau donc je prends une étri normale sinon j'ai vraiment besoin d'une étri américaine, vous savez, en métal pour que ça enlève bien toute la gadou donc je vais d'abord lui passer un coup d'étri ensuite mon bouchon qui a des très longs poils et je finirai par lui faire un peu les membres avec une brosse qui est un petit peu plus rigide et ensuite je lui ferai les pieds mais ça je vous le montrerai après donc bien sûr même comme si je vous le disais tout à l'heure il fait relativement bon je lui enlève quand même progressivement sa couverture pour pas qu'elle ait trop froid d'un coup donc mon fameux bouchon avec les poils tout doux je peux même lui faire la tête avec et donc ensuite comme elle a quand même un petit peu de gadou sur les membres je vais utiliser un bouchon mais qui a les poils un petit peu plus rigides pour pouvoir décoller plus facilement toute la boue qui a séché ensuite je vais bien sûr lui curer les pieds et je lui mettrai du goudron parce qu'en ce moment comme il pleut beaucoup les terrains sont très humides et comme je vous le disais je l'ai mis au paddock toute la matinée donc là elle doit avoir les savons bien humides une fois que j'ai fini les pieds et bien je vais m'occuper de la queue et de la crinière alors j'ai pour m'aider un spray démêlant de la marque Raven qui est super bien et que je mets partout ensuite je laisse agir pendant 30 secondes et ensuite je vais utiliser mon peigne mon très beau peigne bleu que j'utilise pour la queue et la crinière donc là moi je vais lui démêler uniquement la queue puisque comme je l'ai mis au paddock ce matin je lui avais tressé la crinière pour qu'elle évite de se rouler et qu'elle s'en mette du coup partout donc je vais lui laisser sa tresse puisqu'elle n'y a pas touché je lui enlèverai après la séance et je vais simplement lui démêler les crins maintenant donc là j'ai fini mon pensage donc je vais aller chercher mes affaires pour la montée et je vais vous montrer justement tout ce que j'ai choisi aujourd'hui alors déjà dans ma boîte de pensage ici j'ai mon couvre-rin, mon tapis et mon amortisseur que je vais donc mettre aujourd'hui et je vais lui mettre du coup ma selle de dressage de saut d'obstacle pardon d'obstacle puisque aujourd'hui on va passer de l'obstacle vous avez compris et puis au final là je trouve que ça se rafraîchit un petit peu donc je vais quand même lui mettre son couvre-rin on ne sait jamais comme elle a eu sa couvature depuis ce matin donc voilà le filet donc qui est en cuir marron et puis je vais utiliser la selle que je me suis acheté récemment c'est une selle mixte puisqu'en fait avant j'avais une selle de dressage uniquement donc voilà je me suis acheté cette selle mixte et donc on va l'essayer pour la première fois aujourd'hui et donc voici mon nouveau couvre-rin et mon tapis et mon amortisseur donc là il ne me reste plus qu'à lui mettre ma paire de guêtres de mettre moi-même ma bombe et ensuite de filer vers la carrière bon et bien voilà cette vidéo est terminée je n'avais pas ma montre sur moi je l'ai oubliée dans l'internat du coup je ne savais pas trop quelle heure il était mais je crois que j'ai vu mes amis passer donc ça doit être l'heure de notre cours j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu comme vous ne pourrez très certainement pas la commenter si vous avez envie que je vous fasse ma routine de après séance n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus vers le haut pour me montrer que vous avez envie de la vidéo après la séance et comme d'habitude on vous fait tous de très gros bisous et à très bientôt et à très bientôt